... Mesdames, Messieurs, la cour. Eh bien, elle a raconté des heures et des heures de torture, des heures durant lesquelles elle a été retenue, des heures durant lesquelles elle avait la conviction qu'elle allait mourir et qu'elle ne sortirait pas de là. Elle essaie de se reconstruire, mais elle est toujours hantée par cette histoire-là. Elle a toujours cette peur permanente, cette angoisse permanente. Elle est toujours traitée par un médecin. Elle est toujours obligée de prendre des médicaments. Il a énormément écrit aux familles des victimes, ce qui, vous l'imaginez bien, constituait à chaque fois une souffrance extraordinaire. Recevoir pour ces familles qui sont complètement, plus que meurtries, qui sont anéanties, recevoir des courriers avec au dos Patrick. Il n'y a pas le nom, il y a Patrick, comme si c'était un ami. Effectivement, ça a été très dur. Dans cette longue séquence de jugement de trois semaines, qui aura pour objectif de parvenir à démontrer que Patrick Salamé n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés, ce qu'il n'a d'ailleurs cessé de marteler lui-même depuis maintenant plus de cinq années.